L'international ivoirien, Kassi Martial Thierry a rejoint l'ASEC, a annoncé le club jaune et noir le mercredi 8 juin 2022. L'ex-attaquant du club d'Issia Oisi, Kassi Martial Thierry, en fin de contrat avec l'Olympique Club de Safi, en division 1 au Maroc, a rejoint l'écurie Mimosa, a annoncé le club jaune et noir. Le club vient d'enrôler l'attaquant Kassi Martial Thierry en provenance de l'OCS du Maroc, l'ASEC Mimosa continue la préparation de la saison 2022 à 2023. Le club vient d'enrôler l'attaquant Kassi Martial Thierry en provenance de l'Olympique Club de Safi, D1 marocaine, a publié le club sur sa page Facebook, le mercredi 8 juin 2022. Après l'enrôlement de Mofossé Karidioula au mois de mai, le club champion de Côte d'Ivoire vient de pêcher un autre ancien du championnat ivoirien pour renforcer son effectif en vue des joutes nationales et africaines à venir. Les Mimoses convoitent le trophée de la campagne 2022-2023. Les Mimoses affichent ainsi, alors que la saison n'est pas encore terminée, leur ambition d'être plus incisif à la campagne 2022 à 2023. D'ailleurs, le club est en passe de se succéder à lui-même à quatre journées de la fin du championnat. Les protégés du président de l'ASEC Mimosa, Roger Ouénien Caracol seul en tête de la Ligue 1, 52 points, avec deux matchs en retard, loin de leur poursuivant direct, le Sporting Club de Gagnoa, 43 points. L'Irosi Koupkaf, l'ASEC Mimosa proche des quarts de finale après sa belle victoire, 3 à 0, face au Simb pour rappel, l'attaquant ivoirien Cassi Thierry Martial avait signé un contrat quatre ans avec les Bleus et Rouges de sa fille, section football en fin 2020. Il s'agissait d'un contrat quatre saisons sportives au cours desquelles il a défendu le drapeau du club. Né le 1er mars 2000, Cassi Thierry Martial a évolué au sein de plusieurs clubs ivoiriens, à Estanda, Sporting Club de Gagnoa et Isia Wesi Football Club, au plan local avant de filer au Maroc. Il a, en outre, défendu les couleurs de son pays dans toutes les catégories d'âge de la sélection ivoirienne.